C'est même pas close ! Bonne chance frère ! Après il faut gagner le BO3 plus tard ! Mais c'est vrai que Madlion ont eu littéralement le meilleur, enfin c'est simple, sur les 16 teams c'est ceux qui ont eu le plus de chance dans les tirages. Après hier tout le monde suçait BDS contre Mad, je sais pas quoi... BDS c'était censé être plus fort aussi. Non c'était un 50-50 en vrai. Après nous on pensait que Mad gagnait, je parle de l'avis des gens, c'était plus BDS va les déchirer sur une game. Pour moi la condition de victoire c'était, est-ce que Adam jouait un carry top lane qu'il jouait ou est-ce qu'il jouait Renekton ? J'avais dit, si il joue Renekton, je pense qu'ils vont perdre parce qu'ils ne peuvent pas carry. C'est peut-être vraiment ce qui s'est passé. Je dirais même qu'heureusement qu'ils ont laissé Azir. Ils pouvaient jouer ce qu'ils voulaient, c'était fini à la jungle cette game. C'était fini à l'inverse. Je pense que c'était compliqué, ouais. Après je pense qu'Yoh a fait une erreur et il s'est fait déchirer, et Lyoya a été masterclass. Encore Wumble de ban. Même ban ? Ah non pas de même ban. BDS n'a pas fait galérer JDG, il faut arrêter d'être fou. Franchement j'aime beaucoup les drafts de JDG. Là le ban, de ban Arianna Azir. Ça ban les deux comme on a dit, et ça trade Zaya contre Kaisa. C'est ça, on a vu le futur. Mais je trouve que c'est vraiment bien parce que s'il laisse Orianna open ça va être Orianna, s'il laisse Azir open ça va être Azir. Là c'est Jace Maokai direct, vu que les deux sont bans. Jace Maokai. Ils ont jungle top tier avec les deux bans. Ouais, Maokai est trop fort. Et Jace pour Knight. Ça prend le Jarvan, Rakan. Ok c'est très beau, très bel opening de draft des deux côtés. Et il n'y aura pas de Rakan de Rumble. Oh la la, le Jace de Knight. Je vais pleurer sur le poulet frire. Kaisa. Il n'a pas le choix de toute façon sinon il ne l'aura jamais. Comment tu as un agenda qui va être DS toi ? Mais les gars c'est être délusionnel et être un menteur de merde de dire que BDS ont failli battre JDG wesh. Je ne peux pas laisser dire ça frère. Ce n'est pas une question d'agenda wesh. Ah bon les gars, j'étais pour encourager BDS. C'était pas, ok ils ont fait un bon early. Mais dès qu'il y a eu deux items c'est fini la game. Il n'y a eu aucun agenda. Je pense que même les joueurs, les coachs du BDS sont d'accord. C'est juste JDG c'est trop fort les mecs. Ouais JDG c'est trop fort. En vrai BDS ont fait quelques petites erreurs. Il fallait peut-être pas les faire. Mais même sans ces erreurs là je pense qu'ils auraient perdu. Alors avec ces erreurs là vraiment ils ne pouvaient plus rien faire. Et à la fin les gens qui ont dit l'erreur de Sheo. Sheo il n'a pas fait d'erreur. C'était juste la game était terminée. C'est bonne chance. Ouais il attendait quelque chose et Missing a trop bien joué. Missing est trop fort. Allez. Orne le niveau de Missing pour l'instant dans ces worlds c'est... Pfff il est terrifiant. Je trouve qu'il est terrifiant. Attends un gars FreeSix9 dans le early. Je vais regarder la game. En fait c'est FreeSix9 c'est Sheo qui fait le early. Et en plus je dirais que... Pour le coup je dirais même pas ça. C'est qu'en gros il prend un kill sur Pfff il reset pas. Et du coup il se retrouve qu'un CS de retard. Alors qu'il a Garen dans Horn. Et qu'il a eu un kill. C'est Sheo qui lui donne le kill. Derrière il meurt. Il est encore plus en retard après la mort. Ouais c'est ça. Donc en vrai c'était pas... Après par contre il a solo plate. Et ça c'est vraiment vraiment bien. Et qu'il a eu les couilles depuis Garen ça c'est insane. Mais on peut pas dire qu'il a massacré la toplay. C'est faux tu vois. On va voir. On va voir. Un frère c'était... Pour moi c'est Sheo qui fait l'early game. Et après... Non Sheo par contre il a été incroyable. Sheo il a fait un premier game de fou. Kanavi il était... Il était sous boisson. Ouais. Bon Kanavi, Bonalista. Bonalista. Bonalista sur la game. Sa première game c'était la game de show on va dire. Parce que derrière il a bien assuré. Rael, Jace, Maokai, Kaisa. C'est très très solide. Mais à gauche aussi. Avec Xayah Rakan. Jarvan. Ouais. Et pour Benaz derrière les trucs. Mais je trouve que le coaching staff a vraiment fait un excellent travail contre JDG. Je trouve qu'ils ont vraiment... Ils ont mis toutes leurs chances de leur côté. Oh non pas un Renek. Bah frère c'est normal en vrai. Ah mais là prends un Jax frère. Pour moi là Go prend un Jax et porte tes couilles frère. Pitié. Zika se te plaît ton Jax. Non. Oh. Pour moi là faut tenter un Jax là. Bonne chance. Non sinon je pense que tu perds la game juste à l'early en fait. Ah moi j'aime trop Jax. Moi j'aime trop Jax. Je sais je sais. Mais le problème c'est qu'il y a l'Herald, il y a les premiers Drake. Il y a l'Herald, il y a les premiers Drake. Tu peux pas... Jax dans Jace. Non mais les gars Jace il va être mid. Ils te permettent ça en fait. Ca va être cas santé Renekton. C'est pas pour rien qu'il y a tout ça. Allez. Ca va être cas santé je pense. Ca va être cas santé je pense. Ca santé qui va être lock. T'as besoin de jouer l'early. T'as besoin de jouer l'early. T'as besoin de jouer l'early. En fait à ce niveau là si tu perds un... Tu l'as vu tu perds 3k gold en early. La game elle est quasiment plus jouable des fois. Dépendamment de la draft. Ouais. Ouais moi je trouve... En fait Zika est vraiment fort sur Jax. Et pour moi il faut porter tes couilles. Là pour moi je pense que les NG. Vont galérer hein. Après moi je pense qu'ils vont vraiment galérer hein. Je trouve c'est... C'est pas une question de porter ses couilles. C'est vraiment si la draft elle a besoin de jouer l'early. De jouer les premiers drakes. De jouer une avance topside. En fait le mec il peut juste rien faire. Si le coach lui dit là il me faut Renekton. La team lui dit il me faut Renekton. Sinon s'il porte ses couilles. Il joue l'issime top. Et il essaye d'enculer le mec à 1v1 tu vois. Ouais je vois. Mais je trouve que là du coup Zika dans ses games. Il pourra pas se locarrer la game. C'est mort. Après Sylas en vrai c'est pas mal. Il va pouvoir voler l'ultime Maokai. Et je pense que c'était prévu de base. De se dire que bah on laisse Maokai et on pique Sylas. Le problème c'est que Sylas bah... Il est pas free. Parce qu'en lane contre Jace il a... Bah il a pas de R quoi hein. T'es pas trop content. Je sais pas ce qu'il se passe quand tu voles le R de Jace en lane. Tu m'as envoyé une boulette je crois. Tu te transformes... Ouais c'est pas incroyable non ? T'as qu'un seul spell ou t'as les 3 ? Je crois que t'as les 3. Tu peux faire les 3 si tu veux faire les 3 ? Je sais pas. Moi j'avoue je connais pas. Le pick pas tu transformes en Jace. Ouais c'est ça t'as tous les sorts. T'as tous les sorts ? Ok ça va ça va. Ok ça va ça va ça va. T'as les 3. Mais ouais de toute façon... Il va pas pouvoir se servir forcément de ça pour gagner son 1v1. Après je sais pas si... Il y a vraiment 1v1. Après avant level 6 il y a moyen. Avant level 6 il y a moyen. Maokai, Jace moi j'aime trop ça. Kai'Sa, Rail, bot lane. Pour ruler et missing. C'est sexy 1. C'est sexy 7 draft. C'est sexy 7 draft. Regardez comme ça pique pas Thalia. Non mais je crois qu'on a la bonne rigue sur la panne. Ouais. Je pense que si vous regardez le passé... Moi je pense que la combo de JDG est bien plus forte. Mais on verra. Je pense qu'on a la bonne rigueur. Moi aussi je préfère à droite largement. Après je suis d'accord avec toi hein Jax. Au moins tu t'assures d'avoir Zika sur un perso qui peut carry la game littéralement. En fait c'est juste qu'ils sont pas favoris. Et donc euh... Ouais mais eux ils se considèrent pas comme ça je pense. Ouais ouais ouais. C'est là la différence. C'est là où ils se disent on va juste draft classique. Le truc c'est que là si Scout fait une mauvaise game c'est fini. Si Scout fait une mauvaise game c'est terminé. Il faut que Scout fasse une game de fou. Passion hang. Il faut vraiment bien jouer quoi. Il voit Missing rentrer dans le bush. Bah là il est une game vraiment difficile je trouve. Ouais je trouve que la game de Scout est vraiment pas facile. Après je pense que Scout c'est probablement le meilleur mid. Et t'as vu ça joue double first strike c'est très marrant. Mais tu sais qu'il a aucun ulti Scout là. Ah il a... Si si il a ultima okay quoi. Ouais mais... Y'a que ça hein. Ouais y'a que ça ouais. Après le truc c'est que ma okay aussi. Mais si il n'a aucun ulti c'est qu'il a pas 50 options quoi. Ouais ouais clairement. Ulti réel c'est pas mal c'est vrai que le ulti réel c'est pas mal. C'est ok ouais c'est ok. Je sais pas c'est quoi les ratios AP de réel. Je pense qu'il a pas beaucoup de ratios AP de joueur contre. Scout first strike. Knight normalement va avoir beaucoup de facilité à la proc. Et bang directement level 1. Ca se tabasse. Ca se la met sur la gueule. Et Knight hein c'est un de ses main Jayce. Ouais. Il savait hein que Jayce était mid. Parce que 3-6-9 le joue pas beaucoup. Et Knight le joue H24. Il joue first strike. Double first strike. Donc en vrai ils vont miner beaucoup de bitcoin hein. Quand ils vont être en Asherdowns. Avec des pick mines. Avec des boulettes qui vont pouvoir changer de forme tout ça. Knight en tout cas en lane il va plus miner que scout. Attention. Free-6-9 Zika. Normalement on le connait ce matchup. Baris Zika il a pris une bonne position là level 1. Pas mal. Le Q3 est beau. Q3 grâce c'est dur. Free-6-9 qui trade back bien. Très très bien. Bah le matchup le plus classique de la top lane. Ouais ouais ouais. Les joueurs sont surentrainés sur ce matchup. C'est le matchup le plus courant je pense pour eux deux. Zika qui va dice out. Tarzan en full clear. Qui a un avion full clear. Un peu plus normal avec Maokai. Avec Jarvan je peux te permettre de quelques petites folies. Il a été vu sur ses Corbin. On sait qu'on est tranquille. Des deux côtés. Rouleur missing. Gala sur Xayah. Et il y a un petit Rakan aussi hein. Il y a un petit Rakan mais c'est vrai que là niveau draft moi je mets JDG devant. Après je trouve que Rakan Xayah ça aide LNG tu vois. Ouais beaucoup beaucoup. Mais là si Scout fait une mauvaise game la seule menace c'est Gala. Et c'est dur pour Gala de solo Karin cette game. Attention Tarzan. J'aime bien ce que fait Tarzan là. Ok j'aime bien ouais. Il va pouvoir récupérer les petits en plus. Et là il empêche de passer niveau 4 en ayant fait son full clear après il a pas fait le raid encore Kanavi. 6-9. Et là du coup voilà il faut aller le déranger ce Maoka. C'est bien quand tu joues Jarvan. Et c'est ça que j'attendais de la part de Canyon. Le Canyon ouais il a rien fait. Soit aller le déranger. Là t'as un Renekton. Tu profites de la prio. Et voilà pourquoi le pic Renekton. Parce que tu peux justement aller aller déranger dès le early. De toute façon faut en profiter. Si tu ne profites pas de Renekton en early game c'est terrible. Nickel. On va récupérer ça. Ça fait un peu chez Maoka qu'il va devoir partir jouer Bot Cuttle. Il sait que le top Scuttle est déjà perdu. Il va avoir un peu moins d'XP de toute façon. Le premier Scuttle c'est pas le plus important. Zika, Free 6-9. Qui commence à tomber un peu home là avec son cas santé. Pourtant 9 mana le QSP frère. Et tu te régimes mana quand tu le fais. Scout il s'en sent trop bien. Il y a un bon prise là. Il y a Scout il fait un taf de fou. Parce que là il vient de créer un slow push vers lui. Et il force la TP de Knight. Après il a double d'orange j'aime pas trop moi. Il a double d'orange j'aime pas trop moi. Il a double d'orange. Ohhhh ! Le petit-déj ! Le petit-déj ! Oh wow ! Mission spéciale petit-déj ! J'avais peur ! Il y a des bancs chocolat et des croissants. Prenez un chacun. C'est un chacun chef ? C'est un chacun si vous plait. Un chacun. Merci mon bref. C'est gentil. Tu veux te prendre un autre ? C'est un chacun t'as vu ? Ouais c'est un chacun mais reste toi. Ouais je prends un chacun. Un chacun ouais. Tu peux en prendre un frère. Non t'inquiète gros il va pas assez. Il y a un sandwich aussi. Il y a saumon et thon. Moi je veux thon moi chef. T'as poulé ou pas ? J'ai pas poulé malheureusement vu que... Merci beaucoup frère. C'est très gentil. Vas-y je prends random. Bon appétit les gars. Merci wow ! Merci wow ! Ça c'est Bibi et Coté. Ils l'ont envoyé en mission ces ratards. Ils lui ont fait croire que c'est pour le street. Mais en fait c'était pour eux. C'est ça je vous explique ce qu'ils font. Oh wow le roi ! Le roi frère j'avais tellement faim. Allez. Wow 1v9 hein. Merci wow ! Ok bah pour l'instant en tout cas je trouve que Zika fait un bon taf. Il a réussi à gratter un TP de Vantage sur 369. Il a réussi à gratter 10 CS lead. En vrai c'est solide. Après c'est ça le truc c'est que nous on compare. En fait on a vu trop de Renekton passif, inactif. On a vu le Renekton de robot donc forcément à ce niveau là quand tu piques Renekton tu t'en serres bien. C'est un peu comme la Kalista tu vois. Je trouve que Kalista c'est vraiment pire. C'est mauvais c'est nul à chier. En fait tu peux pas être AFK avec Kalista alors qu'elle crée une con tu peux. Mais 6-9 qui veut jouer solo kill. Zika, Zika qui va régénérer avec son Q. Chargé, la rage qui est là, Kadavi qui arrive. Il peut prendre sur un V2 Zika. C'est pour ça que Kadavi il cherche pas du tout à continuer ce gang parce qu'il est full rage. Là Kadavi il prenait un W, il prenait genre 80%. Ouais clairement. Vu qu'il était pas full life. Il a raté un Q sur le trade 3-6-9. Ouais attention Tarzan est là, Tarzan est là. Ça peut dive là en 2v2. Ils vont rester sous la tour, il y a plus de Dominus. Ah c'est pas non plus si évident. Ouais c'est pas free parce que 3-6-9 peut Z le stun de Renek et c'est la cringeance très vite. Et Kadavi il a son W aussi pour se repositionner. C'est ça. Il y a les 2 flashs. C'est trop trop dur. Knight. Par contre Scout. Knight il est avancé. Scout trop fort par contre. Even farm encore une fois avec un melee dans un range. En vrai Scout fait vraiment un BO de fou. Et tout à l'heure avec Akali il a réussi à even farm une Oriana ce qu'il n'est pas non plus évident. Il est vraiment vraiment très très fort. En tout cas il fait 2 bonnes laning phase. BO de fou on verra à la fin mais sur les melee il y a rien à dire. Alors que c'est vraiment pas facile hein. Ca a l'air simple. On l'a vu hier hein. Chovy il a galéré contre Maker après il y avait un fait de jeu. Ouais bah ouais. Un fait de jeu de fou. Chovy n'a pas suffire les gars. Chovy il avait 1300 gold de désavantage au premier bas quoi. Non Chovy a été monstrueux mais justement je trouve que là les Chovy et Scout ont vraiment ultra bien joué leur lane. Ce qui est vraiment loin d'être simple. Attention Tarzan il va partir faire ce Drake. Il a vraiment une prio hein sur les Drake par rapport à Kanavi là. Il a la game 1 et la game 2. Zika il a éteint 369 hein. Zika il a vraiment éteint 369. Ouais il a refait perdre des wave il a repris une plate. Et oui les mecs. Même en ligue 2 je défendrais toujours Renekton les mecs. Allez attention. Il l'a bien entamisé pour l'instant tout cas. Rouleur. Je crois qu'il a été mis pause mais non. On a pas level 6 sur Gala et Aang. Et on va chill. On va chill. Sur cette bot lane c'est dur de kill. Fall niveau 6 de Maokai aussi pour activer des choses côté JDG. Pour l'instant très bonne early de la part de LNG sur le top side. Gros taf de Zika. Ouais insane. Gros taf de Tarzan aussi premier Drake. Oh Kanavi qui est vu. Il est bon gank. Kanavi qui est vu là. C'est dur du coup. Il va les aider à push. Ouais. On va laisser le farm à rouler. Transition level 6. Là Tarzan il est obligé de courir vers le bot side. Il va faire ses golems au cas où il se passe quelque chose. Zika continue de mettre la pression. Anti il a jeté par FreeseX9. Il va être en retard sur son mythique. Là le Renekton il a vraiment une énorme porte ouverte. Pour déchirer la game. L'Hérald normalement là Tarzan il devrait courir là-bas. Il veut prendre son bot side avant pour pas être en retard en XP. Ils ont une water Drake en vrai. Dragon 2 dans cette game en plus c'est pas mauvais. Parce qu'il y a du poke en face. Il y a un Jace et tout. Et en plus en lane ça va aider Scout. Ça va aider tout le monde. Ouais Scout de toute façon là il a passé le moment difficile contre Jace. Ouais il est fort. Il est vraiment fort. C'est normal le moment rien. Il est même devant en farm contre un Jace. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Il est vraiment propre. Parce que Knight est vraiment super fort. Pour moi c'est le top 2 mid. Je pense que Chovy je le mettrais 3ème. En tout cas ils sont tous les deux monstrueux et pourtant. En vrai je sais pas Chovy. S'il est plus... Peut-être plus sharp ouais. S'il choque moins qu'il a dit qu'il avait travaillé sur ça. Après il a joué contre T1. Soyons honnêtes. En vrai T1 ça joue moins bien que ça. Ah ouais. Il a joué contre T1. Il a joué contre T1. Il chute T1 fan. Et 6ix9 se fait bosser dans cette Lany Vez. Il a beaucoup de mal. Il rate rien. Il rate rien le ref. Il est sous la tour frérot. Il a tous les CS. Il est sharp. On va prendre l'Eral évidemment. On va prendre l'Eral. On a pris un volecton pour ça. On a 25 CS d'avance au top. Franchement il a fait un très gros taf Zika. Parce que quand t'as 10 CS ça suffit pas. Et là il a raté quand même un 25 CS lead. Et cet Eral il lui offre. Et là il va se régaler en plate normalement. Sans que FreeScreen ne puisse rien dire. Petit à petit. Avec des procs, des mollish. Avec des petits push. J'ai pas vu. Ah si si ok. Ah si si. Il n'y a aucune raison de ne pas le prendre. Ça n'existe pas de ne pas avoir des mollish sur Enecton. Oui ça c'est vraiment du troll. Après Nike attention parce que mine de rien Nike il a first strike. Et c'est plus facile à proc pour lui que pour scout en vrai. Après en early ça fait pas non plus énormément de gold donc ça va voir. Complètement. Mais sur un trade là il a gagné quand même 44 gold. Ce qui est quand même pas mauvais. Et en vrai ce qui est un peu bugué sur EJ. C'est que ouais quand tu miboulais tu passes en forme melee avant de gagner de la thune. Enfin avant l'apport de la boulette. Et tu gagnes les gold en melee. Et en vrai ça fait quand même pas mal de gold. Donc en mid game quand il se passe pas grand chose. C'est pas un bug. Il peut scale un peu. Ouais mais c'est abusé je trouve. Ouais mais c'est abusé je trouve. En vrai je trouve que c'est abusé qu'il t'envoie un sort distance. Et il compte en melee tu vois. Nidalee a pareil et je trouve que c'est un peu exagéré. Ouais c'est vrai ouais. Après tu disais le temps du First Strike. Ah non non non. C'est juste t'envoie une boulette et tu passes en melee avant l'impact. Et ça t'es considéré melee. Je trouve que c'est un peu de la triche mais bon tant mieux. D'ailleurs First Strike va se faire déchirer. La rune avait tellement fun à jouer en plus. Ouais moi j'aime bien. En plus en solo Q t'as envie d'avoir une rune pour snowball tu vois. Bref on a pris Yumu Ghostblade côté de Jace c'est pas mal. On a pris Everfrost côté Sylas normal. Yumu c'est je crois que c'est le premier Jace Yumu qu'on voit à Dayworld. Je crois aussi ouais. C'est le premier Jace Yumu qu'on voit à Night. On a le Démonique Embrace côté Canavi. Il est content parce qu'en plus il a First Strike il va miner beaucoup de Bitcoin. Et après j'espère qu'il va jouer full tank et pas full AP. Mais on a vu. Non non non. Pas dans ces worlds. Pas dans ces worlds. Il fait Radiant Virtue. Ouais il fait Radiant Virtue. Il fait tank et bonne chance. À un moment il y avait du fun avec Mokai. Bah bah je sais pas. Honneur hein. Honneur il faisait ça et c'était dur. T'es full AP. Bah arrêt qu'est-ce que c'est bon ? Moi je décomprends les Mokai. Quand t'es full AP comme ça c'est... Ton Pikmin il proc t'es l'homme le plus heureux du jeu. Oui c'est... En vrai quand tu vois le mec prendre mid-dive t'es trop heureux mais... Après quand on va ton ulti avec Radiant Virtue et que... Tu te remets full life t'es intuable. Et en plus tes Pikmin font mal. T'as pas besoin de plus. Attention Canavi. Eng est là. Tarzan est là. Donc pour l'instant JDG qui ont du mal dans ce early game. Ouais ouais clairement. Vrai normal hein. Ils ont pas à leur lit. En fait ils ont leur lit si jamais Scout fait une mauvaise game mais... Mais en vrai pour l'instant Scout il fait pas une seule mauvaise game du temps va. Mais même s'il fait une game normal Scout ça changerait parce que c'est surtout... Au top ouais. Le top qui est forcément... Mais pour le Drake ça... Le Renex c'est pas trop la mort. Oh pas mal. Oh pas mal. Il a pas tapé. Il a pas tapé. Donc il y a pas d'agro de tourelle. Il avait pas Q3 dommage. Ouais. Il a pas tapé. Bien joué à lui. Le blue buff est récupéré par Canavi. Ouais ils vont devoir le laisser. Ouais c'est le deuxième. En vrai tu peux le laisser pour l'instant. Ils sont obligés je pense hein. Au timing du troisième. Ils peuvent quand même mettre la pression. Le Renex il a sa TP. C'est ça la différence. Renex a son TP. En plus il a son Dominus. La top garde pour l'instant elle est vraiment huge en faveur de Zika. Pour le coup il joue super bien sur Renex. On peut pas enlever ça. Ça veut donner des ressources à Scout. Il a raison. Il les mérite. Il a son Everfrost qui a Navi attention. Il y a l'Ultimalka qui a été récupéré en plus. Et non c'est Tarzan qui va les avoir tout seuls ses plates. Zika. Ils ont joué le proxy pour pouvoir trouver un bon reset et peut-être voler même potentiellement les Krugs. Drake. Et là LNG font un early mais royal. Ouais royal royal. Franchement. Royal. Si là ça marche pas. Ça marchera jamais. Ouais. Ils peuvent pas faire mieux sur leur early game. C'est juste parfait. Le mid c'est insane. Le top c'est godlike. Et même le bot en vrai ils s'en sortent bien. Ils ont un Rakan et ils sont littéralement légèrement devant ou le slash even. Après ouais le matchup bot s'annule complètement. Ouais clairement il se passe rien. Parzan qui va récupérer le red buff. Le bot side. Scout qui va aller top maintenant. S'il veut trouver un truc avec l'Ulti de Maokai. Non. Il veut juste récupérer la top lane. On va envoyer la bot lane au mid. Et Rédicton au bot. Le lane assignment. On voit 3-6-9. C'est qu'il a pas d'Ulti encore hein. Il donne envie sur E-6-9. Everfrost. Ulti Maokai. On va y aller en deux temps. On l'envoie juste. Il peut pas y aller si. Ouais. Tu sens les mouvements de Scout c'est quelqu'un. Ah bah les deux hein. Les deux hein. Ouais Scout il fait vraiment peur hein. Après moi je l'avais mis top 1 mid. Donc j'espère qu'il va pas se chier dessus mais. Son hang. Tarzan. Kanavi qu'il subit c'est normal. Il peut rien faire d'autre. En vrai je trouve ça va. Il est pas trop en retard. Même si on voit pas ce mytho. Tarzan a impacté toute la map. Il a fait les raids. Il a fait 2 fois son raid. Enfin je sais même pas si c'est le raid buff à la base de Kanavi. Parce que. Ça fait 2 fois qu'il le souille. Il l'a jamais vu. Une fois l'AT qui va tomber pour Scout. C'est bien. 450 gold. Ouais ouais. Il est trop heureux. Il est trop heureux. Il est trop heureux. La Xayah en plus. La Xayah qui scale silencieusement. Tranquillement. Ah là ils ont toutes les armes. Ils ont vraiment toutes les armes. Mais attention au Jay de Knight. Il est vraiment vraiment fort dessus. Toujours pas de kill dans cette game. Mais stratégiquement il se passe des choses. On a réussi à grater 2 gaggoles d'avance pour les LNG. Et 2 Drake hein. Et 2 Drake pas mal. En plus c'est une. C'est une Kimiko. Ouais encore. Encore. Encore ouais. 2 fois d'affilé. LNG vraiment là. S'il continue de snowball pareil. Il continue de. Forcer les Drake. Ça va être problématique pour Kanavi. Et ses compères. 6ix9ine qui repush. Il a récupéré un peu de farm. Il va faire son premier proc. Demolish. Il n'a pas touché la tour. Il l'a pas effleuré carrément. Elle est brand new. Après le matchup il est pas facile. Kanavi qui a volé quelques camps de jungle. Zika qui arrive. Zika qui veut se battre là. Il va peut-être avoir le premier kill de cette game. Le Q3 qui est chargé. Il le bait pour l'empêcher d'aller chercher de farm. Ouais. Léral il est dur à défendre là pour les LNG. Je sais pas s'ils peuvent. Parce que Zika arrive un peu taf. Zika va devoir arriver en flank. Il y a le fight. Il y a Hank qui est là. Il faut qu'il TP. Il va TP. Ça part. Ça part. Ok. Language sur Kanavi. Kanavi qui n'est pas très tranquille. En réalité. Duel de Smack. Et ses remportés. Je crois par Tarzan il me semble. Kanavi qui tombe. C'est le first blood. Et c'est Scout. Qui le récupère. C'est Kanavi qu'il a eu. C'est Kanavi. Je crois que c'est Tarzan. Il a réussi à l'avoir alors qu'il pouvait pas le taper. Il est chaud. Zika qui s'est retrouvé en 1v2. En haut de l'Herald. Mais il joue Renekton. Il joue Renekton. Et dans cette situation là. On l'oublie ce Renekton. Mais personne ne peut le passer. Il était infranchissable. Et donc Kanavi s'est retrouvé tout seul dans le pit first blood. Pour les LNG premier kill de la game. Après franchement il a eu l'Herald. Donc en vrai c'est vraiment ok. Je pense que le trade est vraiment fine. Mais par contre je sais pas comment il l'a fait pour l'avoir. Mais bien joué à lui. Le smite hein. Missing qui va voir Zika là-dessus. Knight qui attend derrière. On en voit une boulette. Ça connecte pas. Zika qui va voir Missing. Maintenant il y a Tarzan qui arrive. Il y a Tarzan qui arrive. On veut fight. Le W chargé. Il est mort de chez mort Missing. Il a son flash quand même. Mais bon. Ça va être dur. Il faut se rapprocher du mur. Le combo de Tarzan qui va pas connecter. Mais il y a trop de dégâts. Il y a trop de dégâts. 2-0 pour LNG. Ils sont en train de dominer les JDG. Dans cette game. Il y a une team qui peut le faire. C'est bien eux. C'est ça. Pour moi c'est la seule team qui peut vraiment les bousculer de fou. Est-ce que Genji, est-ce que G2 peut ? T1 peut ? Assurément pas je pense. Si ils jouent comme ça c'est juste perdu. G2 j'avoue personnellement j'y crois pas trop non plus. Je pense que G2 c'est vraiment fort mais... Je pense que LNG c'est encore au-dessus. On verra hein. On verra hein. Mais ça va être intéressant en tout cas. Personne n'a ramassé les Ralts. C'est normal hein. Il y a personne qui pouvait le ramasser. Ouais il pouvait pas. Donc voilà il faut se dire que les gars. Ces deux équipes là. Ils ont une chance sur deux de se rencontrer. Là il y en a forcément une qui va gagner. Et après une autre va probablement se qualifier. Ils auront une chance sur deux du coup de se rencontrer en demi. Ou en finale. Il faut pas que ça arrive. Ouais moi j'aimerais pas trop qu'il soit du même côté de l'arbre. Il faut pas que ça arrive. Ohlala. Regardez après du coup les JDG ils peuvent pas aller chercher les Ralts. Ouais non mais c'est impossible. Non juste tu meurs quoi. Tu meurs tu récupères les Ralts mais c'est pas rentable. C'est même pas worth. Ouais 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 clairement. C'est pas rentable. Très bon cash. Si c'était les Ralts des Plate ok je peux peut-être comprendre mais. Et encore mais là c'est pas rentable du tout. Missing qui joue pas trop mal le coup hein. Mais il peut rien faire. Le petit size TF des petits pas. Il flash passe sans rien. Il est venu Shadow Knight là-dessus. En espérant catch Zika mais c'était impossible. Regardez Scout. Regardez Scout au niveau des Corbins. Non. Il y a Knight hein. Il l'a vu Knight hein. Il l'a vu. Ils se sont vus. Et la VR France qui va connecter sur Ruler. Oh la la la. Les dégâts le. Le Zhonya. Il y a l'Ulti de Mokai derrière. Scout qui va se replacer. Attention Gala. Qui est pour 6 ulti. Missing qui se retrouve tout seul dans la mêlée. Missing très bonne ulti mais il va mourir. Le flash combo de Tarzan sur Knight. Qui va pas voir le jour. Oh la 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 la. L'arrivée de FreeSix9ine. Dans le Team 5. Zika aussi. Eng. Qui va mourir. 3-6-9 aussi qui va mourir. Il pourra rien faire. Wow. Scout. Scout il les a calmés hein. Scout il les a vraiment calmés. Rien comme ça. De nulle part. Il a 80% rouleur et il l'a forcé. Il a trouvé l'engage. Il l'a tout seul. Et le 3ème Drake offert en plus. Pour les LNG. Il est vraiment trop fort. Wow. Il est vraiment trop fort. Alors là si JDG ils arrivent à comeback cette game. Ouais c'est miraculeux hein. Si encore rouleur il avait la Xaya. Ok. Mais avec la Kai'Sa quand tu es en retard comme ça. Là le E de. Pfff. Livre Frost into. Pchou. Il lui met Bagdad. Il lui force le R. Il a plus. Il a 80 niveaux tout seul. Le fight est fini. Ouais parce que rouleur peut plus rentrer dans le fight. Ils auraient. Je pense même que les JDG n'auraient pas essayé de contest. Ils auraient dû abandonner. Ouais. Rouleur s'est fait éteindre. Bah recul frère. Parait direct. Donner le Drake, donner la T1. Ouais. Ils ont voulu défendre le Drake et défendre la T1. Non mais là c'est bonne chance. Rouleur il ne peut pas jouer ? Scout a solo gagné ce fight en déchirant rouleur. Il a engage. Il a one tap rouleur. Derrière il a pu fight tranquille parce qu'avec son Zonia, il était full life quand même à la fin. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment incroyable. Il n'y a rien à dire. C'est monstrueux mécaniquement. Il a deux items et demi. Ouais. Là ça va être dur pour les JDG. C'est bizarre à dire mais ça va être dur pour les JDG. Free6ix9 qui va esquiver cette chaîne. Et il a fait Zonia 2. Je pense Zonia 2 c'est vraiment vraiment super bien. C'est le meilleur item sur Sylas en vrai. Ouais by far. Tu récupères tes CD, tu rejoues. Le perso a beaucoup de sustain avec son W aussi. Merci la team. Non incroyable. Et c'est même pas encore gagné parce que les LNG sont monstrueux. Mais il n'y a que 3k gold d'avance. C'est d'ailleurs genre un peu moins de 10% c'est même pas énorme. Ouais. Les 3 drakes par contre ça fait chier. Ouais c'est ça tu vois. Alors c'était l'inverse mais c'est LNG qui avait les drakes. Et qui avait l'avance. Ouais exactement. Et là franchement avec ce 4ème drake ça va pas être facile. Très très dur là sur le timing. On n'a toujours pas la mûra mana de Knight. Il n'est pas encore stacké. Le BO3, pitié un BO5 sur cette game. Je suis trop heureux de cette game elle est vraiment exceptionnelle. Et ils ont perdu 3-2 d'ailleurs en finale LPL. Ils ont perdu 3-2 évidemment pour JDG du coup. Pour JDG ouais. Mais les games étaient vraiment intéressantes. Tarzan qui fait une game de fou quand même. Tarzan il est vraiment à l'origine du snowball early des LNG. C'est ça. Il va invade Canavi, il met la pression topside, il remet la pression mid. Il continue, il va prendre son hérald, il prend tous les drakes. Il joue trop bien avec la draft comme tu l'as dit. De toute façon il faut jouer sur les forces de sa team. Et franchement ils l'ont trop bien fait. Et c'est la première game où Missing est un peu en difficulté. Après il n'a pas vraiment de solution dans cette game. J'adore ça que tu dis. Quand il applique Renekton tu étais en mode non mais Renekton avec ce genre d'équipe c'est pas le même perso. Même si on a tous envie de voir Zika sur un perso. Ouais moi je veux le voir. Jax. Où il peut vraiment éteindre 6-9. Son Jax il est vraiment insane. En teamfight c'est un massacre. Knight il a absolument besoin de finir sa Muramana de la stack. Parce qu'ils vont manquer beaucoup de dégâts là. 2 items sur Ruler quand même. Attention. Et en vrai Ruler au dernier fight rappelez-vous. Moi je trouve quand même que JDG a fait une erreur sur le dernier fight. Et je dis pas ça souvent. Mais je pense qu'ils auraient dû concéder. Au final ils ont quand même perdu le drake et ils ont perdu 3 morts. Enfin ils avaient plus de chances de gagner. C'est gratos ça. A partir du moment où Ruler ne peut pas jouer sachant que c'est le main carry de JDG. Bah vas-y. Dommage. En fait n'importe qui. Ouais n'importe qui. Parce que même si c'est Knight. T'es en retard. T'es en 4v5. Donc euh. Et encore sur la Knight il peut quand même back TP. Ruler il peut rien faire. Il est juste le HP. Il a pas de live kill. Sa game elle est morte. La game elle est dure pour Kaisa mais franchement Scout il a vraiment été insane. Kaisa le bait pick de ses worlds. Vu que Thalia on la voit plus. Est-ce que ça serait pas Kaisa le bait pick de ses worlds. En tout cas Day 1 c'était Thalia ça on est tous d'accord. En vrai je pense pas autant. Ah je sais pas je trouve qu'il y a plein de Kaisa qui ont du mal à s'exprimer. Les games sont tout le temps trop trop durs pour eux. Après là c'est cool. Après Kaisa est souvent contre Xayah. Et je pense que c'est juste que Xayah c'est trop fort. Ouais ouais ouais. Ouais mais du coup c'est un bait pick si tu trades les deux. Ouais tu trades mais je pense que si t'as Kaisa avec le mec en face il a genre Ezreal ou quoi. Ouais non mais bien sûr. Mais là dans ses worlds pour moi c'est un bait pick. Soit tu bannes Xayah. Soit tu forces un ban Kaisa soit tu la pick. Soit euh. Tu sais plus qu'elle est pick keep avec. C'était pas Weibo qu'il y avait pick. Ouais si c'est Weibo qu'il y avait pick Kaisa over Xayah alors que les deux étaient open en red side. Ouais ouais ouais. Ouais mais c'est parce qu'ils ont fait leur combo. Vai ouais ouais. Vai ouais. C'est le seul moment où Kaisa est vraiment. Il y a aussi un truc c'est. Intéressant je pense. Ouais. Non je suis d'accord. Mais je pense que si t'as le choix entre les deux. Faut quand même prendre. Pour moi faut quand même prendre Xayah. Comme on avait dit sur Weibo c'est euh. En fait en gros Ouais t'as pas le combo Vai. Mais en face il y a pas le R. Même si en vrai franchement je trouve que. Ouais ouais a été monstrueux et il a trop même chose. Ouais ouais ouais. Il a complètement ignoré le R de Xayah. Et franchement il a. Il a 105 goals. Enfin 101 goals l'a récupéré par. Ouais ouais. Scout. Scout attention. Non l'Everfrost qui va pas connecter. Surprise 69. Il s'était protégé. Rouleur. Ah ok. Nike il commence à jouer. Zika. Zika qui va dash out. Canavis qui est trop loin. Le flash de Canavis sur le language de Scout. Obligé. Sinon Scout l'aurait Everfrost il se serait fait éteindre. Regardez Scout. Regardez il prend direct la position. Et il va passer dans le dos. Il a un ulti Maokai. Ça peut être dévastateur. Ça peut être dévastateur. Il est pas vu. Il va mettre son ulti. Il va mettre son ulti. Il va mettre l'ulti Maokai. Il va passer dans le dos. Il a un flank de fou malade sur Knight. Mais Rouleur il push mid pendant ce temps là. Rouleur push mid mais c'est dur hein. Rouleur il push mid justement je pense qu'il essaie de savoir où est Rouleur Scout. Il essaie de trouver Rouleur. Il essaie de trouver Rouleur. Il a pris beaucoup de dégâts. Ouais non il va pas flank totalement. Double ulti. De Maokai. Duel de smite. Il faut gagner ce smite. D'un côté Ganavi c'est trop important. Bataille de smite. Tarzan il va dans la merde. Il va se faire R. Il va se faire R. Il sait faire. Il peut rien faire. Ils vont peut-être gagner le swite JDG. Missing. Qui tombe très très loin HP. Gala. Qui est bien pour DPS. Et on va se barrer côté JDG. On va continuer le fight. Oh scout. Il va attraper Free69. Il est peut-être mort. Le flash lead. Knight qui va se faire brûler. Ganavi qui va tomber. Les LNG. Qui sont en train de gagner ce fight. Ca se joue à rien. Ca se joue à rien. Ca se joue à rien. Oh le Q3. Mais y'a pas de dégâts. Y'a pas de dégâts. Y'a pas de dégâts. Oh bordel. Languages de scout. Qui a atomisé un petit peu. La bâcle. Mais il a tellement été bien backup. On a flashed Godhead Knight. Pour le mettre le dash coup de pelle. Mais y'a. Il a pas pu. Parce qu'il a dash out du coup. Scout. On a complètement all-in contre Knight. Et Knight s'a fait éteindre. Ce fight. Oh ce fight encore. C'est trop une dinguerie. Le niveau des joueurs. Knight s'est fait bait. Knight s'est fait bait. En vrai. Les deux ont vraiment. Scout la bait de fou. Là le air de 369. Il peut rien faire Tarzan. C'est même pas sa faute. Mais Knight s'est fait bait. Knight s'est fait bait. Knight s'est fait bait. Knight s'est fait giga bait. Là il met tout sur scout. Et là regardez le trop bon move de scout. C'est là. C'est là. Il flashine là. Là il flashine. Et il ne tue pas en fait. Il se fait cesser. C'est bloqué. Tarzan qui met son arrêt. Et Scout s'il survit à 1 PV. Le Q3 de 369 faut tenter de façon. Bonne chance. Mais il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas assez de dégâts sur ruler. Il n'a que 2 items. Il n'en a pas 3, 4. S'il avait 3, 4 items. Il peut peut-être faire un truc. Mais là c'est impossible. Gala qui était free DPS. Tout le team fight s'est régalé. Il s'est régalé frère. Knight s'est fait bait là dessus. Parce que s'ils prennent un peu plus leur temps les JDG. Il y a un monde où ils gagnent ce fight. Il y a un monde où ils gagnent ce fight. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je pense que Knight voulait E-Town Scout. Son go-in n'est pas mauvais. Mais la réaction des LNG est parfaite. Tarzan qui le bum. Tarzan qui l'ulti. Près de full CS. Il y a 3 points pour éviter de zoné son ult. On peut aussi Z d'ailleurs pour info. Quand tu Z, ça l'empêche. Il n'avait pas de cible. Il a stopwatch. Alors qu'il n'a pas de zonia. Donc ça coûte cher. C'est cher. C'est cher le non ulti. Le BO de Scout. Oui, c'est clair. Mais là, du coup, il va le récupérer. Il va le récupérer maintenant. Il pensait que ça allait mettre plus de temps. Que ça allait considérer comme s'il l'avait volé. Il doit le savoir quand même. Il a le CD de ulti. Le Scout il met trop de pression. C'est... Attention rouleur. Free 69. Les JDG. Les JDG qui sont en passe de perdre cette game. Bah là, ils sont trop dans la merde. On ne sait pas que ça allait arriver. Après, s'il y a une équipe qui pouvait le faire aussi tôt dans la compétition, c'est LNG. Peut-être Genji, l'ulti Maokai qui part Scout. Qui va attraper Kanavi. Il n'y a plus de stopwatch. On ne stopwatch plus Kanavi. On ne stopwatch plus Kanavi. On ne stopwatch plus Kanavi. Mais Scout, c'est trop une folie cette game. Il est fort de A à Z. De la laning phase à tous les catch, à tous les baits. Ouais. Knight, cette game, il s'est fait gap. Il n'y a rien à dire. Il ne peut pas faire grand chose avec son J369 qui s'est trouvé. Ouais, je ne pense même pas que Knight a été nul. Je pense juste que Scout a été trop fort. Ouais, Scout a été trop fort. Mais en vrai, moi, je n'oublie pas l'urly de Zika. Ouais, il a été monstrueux. Surtout de Tarzan aussi. Tarzan aussi. Ouais, je suis d'accord. Mais si Scout se fait éteindre, la game est plus dure. Tarzan qui va go in. Knight est enfermé dans l'arène. Il n'a pas de flash. Il est mort. C'est fini. C'est terminé. 1-1. 1-1. T'as mis 2-1 toi aussi ? Ouais, j'ai mis 2-1. On est ensemble. C'est la prophétie peut-être. J'ai mis 2-1 mon frère. J'ai mis 2-1. J'ai mis 2-1 avec LNG. J'ai mis 2-1 avec LNG. J'ai mis 2-1 pour aller les chercher. Ouais, MVP scout. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Sinon, on ne comprend rien. MVP scout de cette game. Oh là là, la game ! Le Relayton qui a été en tout cas archi bien rentabilisé. Ils ont trop bien joué. En fait, dans ce genre de game, il ne faut pas perdre l'avance dans la game. Tu fais un mauvais fight. La game revient even gold. Dire Knight va gagner Mastune avec ses golds. Et Scout a été monstrueux. Ah, Saken, il a mis 2-0 JDG. Ah, il y a Saken. Il a mis 2-1 LNG. Il va peut-être faire le hold-up là-dessus. Il va peut-être faire le hold-up. Ouais, c'est possible. En tout cas, là, pour l'instant, 2 très bonnes games.